Alors bien le bonjour ou le bonsoir, salam à l'écran, alors encore une fois, c'est moi, c'est le Dr. Voyer, je suis médecin microbiologiste, d'accord, et aujourd'hui je vais vous parler d'une grande question, c'est la question de la grippe, c'est vraiment une maladie qui fait partie commune du patrimoine de l'humanité, si j'ose assez m'exprimer, tout le monde connaît la grippe, on peut dire que c'est plus une connaissance populaire que nous connaissons, c'est médical, et c'est justement là l'un des rôles qui sont un peu à la charge du médecin, c'est de faire la part des choses avec le patient, de ce qui est médical que de ce qui est populaire, d'accord, puis ça reste une pathologie fréquente comme on va le voir, donc voilà, on va commencer. Alors, déjà, nos objectifs, déjà vous devez apprendre à l'issue de ce cours à diagnostiquer une grippe, vous verrez que c'est relativement facile, bien qu'il y ait des cas un peu occultes, mais surtout, surtout, c'est pas la grippe en elle-même qui va nous apporter plutôt les signes de ces complications. La grippe en elle-même ne peut pas, n'est pas forcément mortelle, mais ces complications le sont. Donc, diagnostiquer juste une grippe sans rechercher les complications de cette grippe, et bien, ça ne sert pas à gauche, d'accord. Et puis, une fois que c'est fait, vous devez être capable de décrire le principe de prise en charge d'un petit, d'accord. Ça aussi, c'est important, même si vous n'avez, vous n'allez pas avoir forcément à votre disposition des armes thérapeutiques, mais vous devez être capable de le décrire. Mais surtout, 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 apprendre à décrire les modalités de prévention. Je vous dis, ils sont plus le mystère, principalement la vaccination anti-grippale, qui d'ailleurs, ont des préjugés mal placés et impopulaires. Alors qu'en réalité, c'est peut-être la seule méthode que l'on dit efficace. Bien sûr, il y a d'autres méthodes. Donc, voilà. Alors, les prérequis pour ce cours, vous devez déjà avoir des connaissances en sémiologie respiratoire, en sémiologie des signes généraux, en radiologie, d'accord, le félicorax. Bien sûr, vous devez avoir fait la virologie des orthomiques sur l'idée, avoir des notions de pathogénèse virale, le diagnostic, certains aspects de diagnostic de la virologie, connaître un peu les antiviraux parce que pour la grippe, il y en a, et puis la vaccination. Donc, tout ça, c'est des cours que vous avez fait en troisième année. Alors, je ne vous dis pas que vous devez lire ça pour ce cours-là, parce que vous avez un examen à préparer. Mais si jamais vous avez un souci, que tout au long du cours, vous ne comprenez pas quelque chose, il y a de fortes chances que ce soit lié, que ça soit lié à des prérequis que vous n'avez pas, que vous avez peut-être promis d'apprendre ou oubliés. Donc, ayez un peu le réflexe, le courage de revenir un peu à ces fondamentaux. Ce n'est jamais évident. Bien sûr, encore une fois, je ne vous demande pas de refaire tous ces cours-là. D'ailleurs, c'est impossible. Mais éventuellement, de les avoir en tête en cas de lacune. Voilà. Donc, ceci est finalement les prérequis que vous devez avoir. Alors, le plan, bien sûr, on va parler un peu des généralités, de l'historique. On va parler des virus du peau, et j'utilise le pluriel, c'est pas un hasard. Et puis, l'épidémiologie est très importante. Ça, elle fait presque partie de l'expression clinique, d'accord. La physiopathologie aussi. Et puis, la clinique, bien sûr. Vous allez vous en douter. Il faudra reconnaître cette grippe, mais plus important, les complications. Et puis, le diagnostic, d'accord. Le diagnostic positif, le diagnostic différentiel. Et là aussi, il faudra faire le diagnostic de la grippe et le diagnostic de la constipation. Le traitement est enfin une conclusion. Voilà. Donc, voilà. Donc, finalement, la grippe saisonnière. La notion de saisonnière est très importante. Alors, d'abord, la définition, elle est relativement simple. C'est une infection virale, aiguë. Il n'y a pas de grippe chronique. Très contagieuse. Très contagieuse. C'est l'humanité qui a eu un ou pour notre affaire à la grippe. Et c'est une infection des voies respiratoires. Alors, le virus, c'est le mixovirus influencé. D'accord ? Mais bon, c'est pas suffisant de dire mixovirus influencé. On le verra après. Et puis, c'est un problème de santé mondiale majeur. Pourquoi ? Parce qu'elle est très fréquente. C'est toute l'humanité qui chope un jour ou l'autre. Et la grippe. D'accord ? Et il y a beaucoup de cas par an. D'accord ? Et elle est encore encore contagieuse. De toute façon, ces deux notions ont tendance un peu à aller ensemble. Donc, vous avez une infection, comme vous voyez dans l'image, il a la grippe, il est au sein de ce groupe. Et ce groupe finit. Il ne respecte pas les règles de distanciation. Il y a une infection, par choper toute la grippe. D'ailleurs, l'épidémiologie, le mode de transmission de la grippe est superposable à toutes les viroses respiratoires. Et bien sûr, elle est grave selon le terme. D'accord ? Elle est mortelle. Bon, vous me direz, les cas de mortalité, ça dépassera rarement les 1% dans la population. Et quand vous avez une grande fréquence, le nombre de décès devient rapidement important. D'accord ? Donc, il y a aussi en tête cette idée de comorbidité. La complication survient surtout chez les personnes dans un terrain particulier. D'accord ? Et puis, ça a aussi un impact sur la société, un impact sur le milieu professionnel. Parce que quand on est grippé, c'est une semaine au livre en plus. Et puis, quand il y a l'épidémie, les hôpitaux sont surchargés par les patients grippés. Et surtout, les cas graves. D'accord ? Alors, du coup, tout est perturbé. Donc, vous voyez, c'est quand même un problème. D'accord ? Et puis, le diagnostic, en fait, on n'a pas besoin d'explorer. D'accord ? D'examen complémentaire. Le diagnostic est généralement clinique. Il est facile en période d'épidémie. Vous avez une personne en hiver qui vient à tous, à l'éternu, d'accord ? Elle a de la fièvre. C'est une... Mais voilà. Ce n'est plus le cas depuis que la pandémie de Corona est apparue. Bien sûr, ce n'est pas le cours sur le Covid-19. Mais maintenant, c'est très difficile. Maintenant, on se dit, est-ce que c'est la grippe ? Est-ce que c'est le Corona ? Est-ce que c'est la grippe ? Est-ce que c'est le Corona ? D'accord ? Donc, on va dire que cette facilité, maintenant, est devenue relative. Et parfois, justement, en dehors de la période épidémique, et surtout pour les cas graves, on peut être amené à confirmer le diagnostic. Surtout s'il y a beaucoup de diagnostic différentiel. Actuellement, le principal diagnostic différentiel de la grippe, c'est la Covid-19. Mais bon, mais parfois, par exemple, quand vous prenez une personne âgée qui présente quand même une insuffisance respiratoire aiguë et qui est hospitalisée en réanimation inconsciente, ma foi, est-ce que ce n'est pas un OAP ? Est-ce que ce n'est pas un OAP lésionnel ? Est-ce que c'est lié à la grippe ? Ça n'a rien à voir avec la grippe. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses. Et, en ce cas, c'est le laboratoire qui peut éventuellement apporter la réponse. Voilà. Maintenant, le traitement, il reste symptomatique. D'accord ? Il n'y a pas de molécules antigrippales qu'on utilise en routine. Généralement, c'est les symptômes de la fièvre, les éternements, les coulmons nasales, et surtout, surtout, surtout la prévention. La meilleure manière de traiter la grippe, c'est de ne pas en avoir. Voilà. C'est un peu paradoxal. Mais vraiment, vraiment, ce vaccin que tout le monde fuit, que tout le monde critique, il faut arrêter avec ça. C'est vraiment la meilleure méthode. Donc, ça, c'est un peu... Je vous ai donné un peu une sorte de flash pour que vous ayez une vue d'ensemble avant d'aller dans le détail. D'accord ? Donc, voilà. Déjà, il faut savoir que chaque année, ça, c'est des chiffres de OMS. D'accord ? Ça date de 2000, en principe, ces chiffres, c'est la date de 2017. Vous imaginez, 290 000 morts et 68 000 morts. Je vais m'excuser si j'ai oublié un zéro. D'accord ? En fait, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a... Est-ce que vous vous rendez compte que 290 000 morts à 60 000 morts, c'est une échatome. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre le COVID-19 pour avoir le milliard. D'accord ? C'est énorme. Et ça, c'est... Quand il y a une épidémie, c'est même pas quand il y a un nouveau virus responsable d'une pandémie. D'accord ? Et puis, il y aurait entre 3 et 5 millions de cas sévères. Vous savez, un système de santé aussi performant qu'il soit, ne peut pas résister longtemps à une épidémie de talent pleur. Et ça, c'est chaque année, chaque saison. D'accord ? Chaque saison, chaque hiver, c'est le cas. OK ? Pour vous dire l'importance de la chose. Et puis, il y a l'historique. Alors, l'histoire de la grippe, elle est liée non pas aux épidémies de grippe, mais aux pandémies de grippe. Alors, pour rappel, l'épidémie, c'est une maladie transmissible, contagieuse, limitée dans le temps et dans l'espace. On peut toujours parler quand il s'agit d'une épidémie. Des lieux donnés pour une période donnée. Une épidémie de grippe, de grippe en Algérie. Une épidémie de grippe à Oran. D'accord ? Et c'est d'ailleurs le mot grippe saisonnière en quoi fait cette notion d'épidémie. Par contre, la pandémie, c'est autre chose. La pandémie, c'est illimité et dans l'espace et dans le temps. Le meilleur exemplier de pandémie, c'est le VIH. Toute l'humanité est confrontée au problème du VIH et c'est illimité dans le temps. Eh bien, les pandémies de grippe, c'est un peu ça. D'accord ? Et c'est un événement majeur et c'est un événement historique. Alors, généralement, quand on lit, c'est répertorié même dans des livres d'histoire. Alors, au XXe siècle, il y a eu trois pandémies. D'accord ? Alors, il y a eu la fameuse grippe espagnole. Elle est quand même une catastrophe mondiale. Et l'ironie du sort, c'est qu'elle est débutée en 1918. D'accord ? Sa date de survenue, c'est 1918. 1918-1919, ça a duré une année. D'accord ? Et plutôt, ça a débuté entre 1918 et 1919. Après la Première Guerre mondiale, après la Grande Guerre. Et elle a fait beaucoup plus de victimes que la Première Guerre mondiale. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et presque, voire, plus de victimes que la Deuxième Guerre mondiale aussi. D'accord ? Vous imaginez une morbidité de 50 à 70 % de la population. Regardez ces chiffres, c'est incroyable. Une mortalité de 2,5 à 5 %. 50 à 100 millions de morts. C'est énorme, c'est énorme. Les personnes qui pensent que la grippe, ce n'est pas quelque chose de dangereux, elles doivent absolument changer la vie. D'accord ? Donc, tout ça, c'est un peu, ces images, c'est un peu pour essayer de vous instiller un peu le respect pour cette pandémie. Donc, vous imaginez, d'accord ? La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'est 18,6 millions d'euros. La grippe espagnole, 50 à 100 millions. C'est incroyable. Et c'est un danger qui est toujours fixé sur la tête. D'accord ? Donc, vous voyez un peu. Ça, c'est la deuxième pandémie de 1957. Et là, c'est la H2-1, d'accord ? Alors, bien sûr, pour ces classifications H2, N2, H1, 1, etc., je vous renvoie vers le cours des orthomiches de l'idée, où j'ai expliqué l'année passée en débat et comment on classait la grippe, et comment elle est terminée. Ok ? Alors, ça, c'est la grippe asiatique. Bon, c'est déjà beaucoup moins grave que la grippe espagnole, mais quand même 1 à 4 millions d'euros. Donc, c'est en 1957. Puis, il y a eu la grippe de Hong Kong. C'était la troisième pandémie, elle a débuté à Hong Kong. Elle avait fait 1 à 2 millions de mois. Alors, maintenant, je dois attirer votre attention. En fait, une pandémie grippe, d'accord ? En fait, la pandémie, vous allez me dire, d'accord, mais par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu ? En fait, une pandémie apparaît quand il y a un nouveau virus qui apparaît, d'accord ? Par exemple, si je prends maintenant le cas de la grippe de Hong Kong, de 1968, ben voilà. Alors, un nouveau virus qu'on ne connaissait pas, c'était le H3N2. Il était nouveau, voilà. Il est apparu comme ça, plouf. Et comme c'est l'humanité, ou du moins le système immunitaire de toute l'humanité ne connaissait pas ce virus, il n'y avait pas d'anticorps anti-H3N2. Donc, le virus s'est propagé rapidement à travers le monde. Et même s'il est faiblement mortel, mais le membre de personnes infectées est tellement important qu'on se retrouve avec des chiffres importants, de 1 à 2 millions d'emplois. Ça, c'est la pandémie. Par la suite, une fois que le virus fait le tour de la planète, il le fait vite. Il le fait très vite. On va dire qu'il y a une sorte d'immunisation collective contre ce virus. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, ce virus spontané, il va devenir comme les autres virus. Il va juste faire, effectivement, provoquer des épidémies saisonnières, de grippe saisonnière en hiver. C'est le cas du H1N1. C'est le cas du H2N2. Et c'est même le cas du H3N2. Et d'ailleurs, ce virus de H3N2, vous avez fait de rencontre, a été responsable de toutes les grippes que vous avez eues, jusqu'en 2008. Donc, de 1968 à 2008, alors faites le calcul, d'accord ? Ça fait, je pense, 40 ans, 40, bon, 50 ans. Et bien, pendant ces 50 années, chaque année, à chaque traconche opérative, et bien, c'était dû à H3N2. Donc, retenez un peu ça. Ça commence par une pandémie, c'est un nouveau virus, ça fait le tour du monde. Mais par la suite, ça devient des épidémies, d'accord ? Et il a fallu, en 2008, l'apparition d'un nouveau virus pandémique pour que ce virus soit un peu remplacé par un autre, d'accord ? Mais il faut savoir qu'il est toujours en circulation. D'ailleurs, si vous jetez un petit coup d'œil sur le vaccin antigrippal, vous trouvez qu'on se vaccine toujours contre l'H3N2, il est toujours là, d'accord ? Voilà. Donc, troisième millénaire, on a eu notre première pandémie, qui était le H1N1, d'accord ? Le H1N1, d'accord ? Il avait un... Il est... C'est un peu l'histoire des pandémies. Encore une fois, il est apparu. Alors, ce H1N1 n'a rien à voir avec le H1N1, là, je l'étais spagnois, d'accord ? Certes, ils s'appellent tous les deux H1N1, mais ce sont deux virus différents. Alors, ce virus-là, heureusement, 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 il est capable de le faire. Heureusement, heureusement. D'accord ? Donc, très, très important. Donc, voilà. Ça, c'est pour toutes les pandémies qu'on a eu. Maintenant, on va aborder un peu l'agent causal, qui est le virus grippal. Alors, bien sûr, le myxovirus incluenzé appartient à la famille des orthomyxovirus, comme on l'a déjà vu. Et puis, il y a, quand on sent ça, quatre types. D'accord ? Il y a le type IA, il y a le myxovirus incluenzé, le type A, le type B, le type C et le type D. D'accord ? Alors, le D et le C sont négligeables en matière de pathologie humaine. Le B, par contre, on le retrouve. On le retrouve assez souvent. Il est souvent responsable d'épidémie de D. Mais surtout, je vais vous parler du type A. Alors, le type A, d'abord, il a une particularité par rapport aux autres. Alors, il n'est pas humain. Alors, B, C et D sont des virus strictement humains. D'accord ? Le A, il n'est pas humain. Le A, il est animal. D'accord ? Et puis, surtout, 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 le B, le C et le D sont des types. Le A, il possède des sous-types. D'accord ? Des sous-types, quoi. Que l'on donne un H et un M, comme je vous l'ai expliqué l'année passée. Et c'est le A qui donne des pendées. B, C et D ne donnent jamais de pendées. Ils ne donnent que des épidées. Donc, le A, il donne des pendées et des épidées. D'accord ? Alors, voilà. La structure, bien sûr. Alors, inutile de rentrer dans les détails. Les agilibrés. J'attirais votre attention surtout sur le signe bleu ici, ici, le rouge. Alors, ça, c'est les glycoprotéines du surface. Alors, il y a l'hémagglutinine en bleu, c'est le H. Et il y a le neuraminidase qui est en rose. Donc, globalement, l'hémagglutinine permet au virus d'entrer dans la cellule respiratoire. Alors, la neuraminidase, elle lui permet de se libérer de la cellule respiratoire. Alors, bien sûr, les anticorps humains sont dirigés contre le H et le N, surtout le H. Alors, justement, dans la nature, pour le type A, il y a 18 hémagglutinines différentes. Et 11 neuraminidases. D'accord ? Donc, si vous faites le calcul 18 fois 11, c'est 198. C'est presque 200. En fait, il y a presque 200 sous-types dans la nature. Et tous ces sous-types peuvent passer un jour ou l'autre à l'être humain et provoquer des pendées. D'accord ? C'est ça l'origine des pandémies de la grippe. Ça concerne toujours le virus de type A. Et c'est parce qu'il y a plusieurs types d'hémagglutinines et de neuraminidase dans la nature. Donc, quand on parle de grippe A, on parle toujours de l'hémagglutinine et de la neuraminidase. H1, N1, H3, N2, H2, N2. D'accord ? Dès qu'on vous parle de sous-types, il s'agira forcément de type A. Ok ? Alors... On va maintenant parler de la variabilité antigénique du virus. Alors... Quand ils rentrent ailleurs dans les cellules adjacentes, ils vont encore changer petit à petit. Et sur l'année, justement, la mutation sera suffisamment différente pour que l'immunisation ne soit plus efficace. Je vais m'expliquer. Vous attrapez une grippe. Peu importe le type. Le type B, A, peu importe le sous-type. Voilà. Vous tombez malade. Le système immunitaire réagit. Il finit par produire des anticorps. Les cellules de mémoire. Vous êtes immunisé. C'est formidable. Le problème, c'est que le virus, quand il va partir ailleurs chez d'autres personnes, etc., et tout au long de l'année, va à chaque fois muter, muter, muter. Et puis, quand une année passe, et vous rencontrez à nouveau ce virus, en fait, il est suffisamment le même pour que le corps humain arrive plus ou moins à le combattre, mais en même temps, il est suffisamment différent pour que les anticorps produits l'année passée ne soient plus immunisés. Voilà. C'est pour ça que chaque année, il y a une épidémie de vie. Parce qu'il y a une variabilité antichique. D'ailleurs, ce phénomène est appelé le phénomène de glissement. Et c'est un peu ça qui diminue l'efficacité du vaccin. Parce que le vaccin, en fait, il ne peut pas anticiper sur le virus qui va venir l'année prochaine. Il est fait avec les souches un peu de l'épidémie de l'année passée. Donc, ça protège, mais pas totalement. Mais ça protège. D'accord ? C'est pas une efficacité à 100%. Mais croyez-moi, quand on chope un virus, on est vacciné quand même 50 à 70% d'immunisation quand même efficacité. C'est pas l'éfficacité. Donc, retenez la variabilité antigénique qui est responsable d'épidémie de crise. Et puis, à côté de ça, et ça, ça concerne uniquement le type A, c'est le phénomène de cassure ou le shift. Et ça, c'est pas une épidémie. Ça concerne surtout le type A avec ses sous-types. Ça, c'est quand c'est les virus qui sont dans la nature et qui finissent par produire un nouveau virus. Alors, quand vous entendez shift, ça veut dire pandémie. Heureusement, c'est rare. Je vous ai dit, au 20e siècle, ce phénomène de shift, il n'a eu lieu que trois fois. Et à chaque fois, ça a donné un nouveau sous-type. Et ça, c'est rare. Donc, retenez, épidémie, c'est la variabilité antigénique. Pandémie, c'est le shift ou la cassure. Alors, maintenant, l'épidémie de shift. Alors, bien sûr, là, on va parler surtout des épidémies. OK. C'est surtout à l'hiver. Voilà. Ça dure 8 à 12 semaines. Et il y a deux vagues successives. Alors, la première, elle est brutale. Et puis, la deuxième, elle commence un peu à être... C'est comme si ça augmente rapidement. Et puis, ça commence à diminuer petit à petit jusqu'au printemps. Et puis, dans les zones tropicales et intertropicales, là, ils n'ont pas d'épidémie. Là, c'est malheureusement toute l'année. Donc, si vous partez à la ceinture électorale, Congo, Brésil, Vietnam, etc., c'est des zones où la grippe dure toute l'année. C'est ça. Et chez nous, c'est d'ailleurs dans les climats tempérés, c'est une épidémie hivernale. Voilà. Attention. La pandémie, elle est rare. C'est un événement historique. Elle concerne exclusivement le type A. OK. Et c'est une alerte OMS. D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir une pandémie quand vous soyez au courant. OK. Et je vous rappelle encore une fois, il y a 198 sous-tips dans la nature. Ça veut dire qu'on est loin d'en avoir fini avec ces pandémies. D'accord. Il ne faudra pas vous étonner si on vous dit qu'il y a une nouvelle pandémie. Il ne faudra pas paniquer. OK. C'est la roulette russe. On n'a qu'à espérer que les virus qui vont passer à l'an ne soient pas aussi mortels que la grippe espace. Maintenant, le réservoir naturel. Encore une fois, le type A, il est animal. D'accord. Si vous voulez, c'est un peu, c'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu une anthroposoneuse. D'accord. Ça concerne l'homme, mais surtout les animaux. Et le principal réservoir, c'est, il est aviaire. D'accord. D'ailleurs, dire grippe aviaire, c'est idiot parce que les virus du type A sont principalement aviaires. OK. Et surtout les oiseaux sauvages. OK. Le BEC, par contre, ils sont strictement humains. Vous voyez, même les baleines sont conservées. Les mammifères marins, un peu les équidées. OK. Donc, il faut savoir que le A, encore une fois, je me répète, il est strictement, il est, il est, c'est à dire, c'est une anthroposone. D'accord. Voilà. Le mode de transmission, c'est le mode de transmission classique de tout ce qui est respiratoire. Alors, c'est avant tout la voie aérienne, les gouttelettes de flèche. Et puis, le manuportage. Le virus de la grippe peut être transmis si on sert la main à quelqu'un de grippe. Alors, c'est vraiment bon. Avec la COVID, les gens commencent un peu à écouter ce genre de conseils parce que ces conseils ont toujours été prodigués, mais pas écoutés. D'accord. Vous êtes allumé dans votre main. Il y a des virus qui sont dans votre main. Vous serrez la main du la personne. Et cette personne se touche le visage. Et vous n'avez pas éthératiquement se toucher le visage sans se rendre compte. Et à temps de main. Bien sûr, il y a le mode indirect. Mais ça, c'est le contact avec les surfaces inertes contaminées. Principalement, tout ce qui est utilisé par le man. Les poignets de port, les stylos, et particulièrement les mobiles, le smartphone, les compagnies. Tout ça, c'est des modes de transmission. Ok ? Et la transmission inter-humain directe. Donc, je me répète. C'est le goût de clutch. Ok ? Et le mani pour touch. Déjà, ici, on a des pistes de prévention. Il suffirait de ne pas éternuer dans l'air, éternuer dans son coude, dans sa bouchoir, et son débarrassment. Et puis, ne pas se serrer la main. Au moins, en période d'épidémie. Ce n'est pas très compliqué. D'accord ? Donc, maintenant, on aborde la physiopathologie. Alors, la physiopathologie de la vie. D'abord, quand le virus, quand la bouteille de flèche contenant des virions, d'accord, arrive à la mycose nasopharingée, c'est le site préféré du virus pour se répliquer. D'accord ? Et il va se répliquer. Et la réplication virale est destructrice. C'est un cycle lithique. D'accord ? Donc, il y a destruction des cellules épithériales. Et automatiquement, quand il y a lésion, il y a inflammation. Donc, et du coup, on aura l'installation d'une rhinopharyngite avec des signes généaux. D'accord ? Les signes généaux et la rhinopharyngite sont principalement liés à l'inflammation. Par la suite, ça peut s'arrêter là ou alors se propager de proche en proche dans la bruce piratoire. D'accord ? Ou bien les voies aérodigestives supérieures ou alors l'espace sous-glottique, craché, manche, voie dans un décaïotine, avant chez lui. Et la destruction des pithéliums respiratoires et bien tout simplement, elle va permettre aux bactéries de la flore au repartier de venir un peu envahir cet espace sous-glottique. D'accord ? Et vous allez avoir la surinfection de la bactérie. D'accord ? Elle n'est pas systématique, la surinfection de la bactérie. Mais elle est possible. N'oubliez pas que l'épithélium respiratoire, son rôle, c'est d'empêcher les bactéries qu'il y a dans notre bouche ou au fond de notre gorge de descendre dans les poumons. D'accord ? Donc, s'il y a l'épithélium cilié avec les cellules à nucléus qui sont détruites, donc automatiquement, rien ne va s'opposer à la descente de ces bactéries. Et si parmi ces bactéries, il y a une bactérie, il y a un tropisme respiratoire, tel que le pneumocoque ou la ramelle, etc., vous allez avoir une surinfection bactérienne qui peut être grave aussi. D'accord ? Et puis, parfois, on a une réponse inflammatoire excessif. D'accord ? Là, c'est un peu, ce n'est pas le virus, c'est la réponse inflammatoire excessif. Donc, on a des complications extra respiratoires. D'accord ? Donc, avant d'aborder la clinique, retenez, la grippe et ses complications sont ou bien liées à la multiplication du virus ou bien à l'inflammation. Et vous verrez que cliniquement, ça sera forcément l'un ou l'autre. Parfois, les deux. Donc, la réplication virale destructrice et l'inflammation qui s'installe qui peut être inappropriée. Alors, maintenant, on va aborder la clinique. D'abord, définir une grippe. Tout le monde parle de la grippe, mais finalement, c'est quoi la grippe ? Alors, l'OMS et puis d'autres organismes ont essayé de la définir. D'accord ? Et ce n'est pas forcément simple ou facile. Alors, il y a une définition scientiste que je tiens à un niveau de référence, à un traité de l'idérologie. C'est une rhinopharyngite polymorphe. Globalement, vous avez une autre mention d'une rhinopharyngite et ça peut prendre plusieurs expressions. Donc, ça, c'est une définition scientiste. Il y a une idée que la rhinopharyngite, ce ne serait pas une grippe, comme si la rhinopharyngite, c'était autre chose. Alors, je vous arrête. La rhinopharyngite, c'est même l'expression initiale, voire principale, de la grippe. Alors, le CDC Atlanta, ils ont essayé un peu de rendre les choses plus cohérentes. Alors, c'est l'association d'un symptôme systémique. Alors, le symptôme systémique, je vous renvoie un peu à la sérieux. Alors, le symptôme systémique le plus connu que vous avez des systèmes que j'ai fait, c'est la fièvre. D'accord ? On a une fièvre. D'accord ? Et un symptôme respiratoire, le symptôme principal, c'est la toux. Alors, une toux fibrille, et là, alors, on va dire que c'est une grippe jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais plus maintenant. N'oubliez pas, le COVID est passé par là. Maintenant, on est obligé de dire, si on a une fièvre avec une toux, c'est ou la grippe ou la COVID. D'accord ? Et puis, il y a la définition OMS, d'accord ? Il essaye un peu d'englober toutes les formes en annexant tout à la toux. D'accord ? En fait, l'OMS dit que c'est tout, tout fébrile dans les dix jours précédents. la consultation. D'accord ? C'est ce que diront les toutes tours fébrile dans les dix jours précédents la consultation. Ça veut dire qu'il y a une personne qui vient consulter. D'accord ? Et qui vous dit je tousse. Elle a de la fièvre. Alors, si c'est tout à moins de dix jours, c'est une grippe ou un COVID. D'accord ? Je ne vais pas parler du COVID. Mais si au-delà du dix jours, si c'est un tout qui évolue depuis plus de dix jours, il y a de fortes chances que cela ne soit pas la grippe. Alors, bien sûr, ces définitions sont extraits larges et pas forcément d'une bonne précision parce que n'oubliez pas que la grippe reste une maladie assez polymorphique d'un point de vue clé. D'accord ? Voilà. Maintenant, la grippe commune. Alors, l'incubation. Elle est courte de 48 heures en moyenne. D'accord ? Donc, si vous la chopez, vous allez quand même rapidement tomber mal. OK ? Mais le problème, c'est que l'incubation qui se définit par la période allant du contagion à l'apparition des symptômes, il faut savoir qu'on est déjà contagieux à la fin de l'incubation. C'est un peu ce qui aide la propagation du virus. Quand vous tombez malin, à la limite, vous pouvez ne pas prendre des mesures pour ne pas contacter les autres. Mais le problème, c'est que quand vous commencez à pousser ou à avoir de bien, il faut savoir que vous étiez déjà contagieux avant leur apparition, en moins 24 heures. D'accord ? Et on reste contagieux jusqu'à 5-8 jours des données. Donc, retenez que la grippe reste une maladie très contagieuse. Et puis, la phase d'invasion. Là, il y a la réplication de votre épiculant respiratoire et puis surtout l'installation de la réaction inflammatoire. Alors, vous avez tout. Alors, le début de la phase d'invasion est brutal. Vous arrivez même à vous souvenir le moment où ça a commencé et surtout, vous avez cette espèce de signes généraux qui viennent vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous arrive. Donc, même le patient il vient, il aura tendance à vous dire je ne vais pas bien. Voilà. Il est capable de vous dire j'ai la vie. Alors, il y a un malaise général, il y a une fièvre, il y a des frissons, il y a un syndrome algique. Donc, tout ça c'est lié à l'inflammation. Ok ? D'ailleurs, il y a un terme consacré dans le livre d'infectiologie, même dans la microbiologie et l'immunologie. Il parle de tempête cytokine. C'est-à-dire qu'il y a une telle production de cytokine par le système qui est limité à la réaction à la réaction à la réaction et ça le rend responsable de tous ces signes. D'accord ? Malaises, frissons, ça donne algiques. Mais retenez, 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 surtout ce signe. Il faut toujours, quand on fait, quand on aborde la question des infections, il faut toujours rester fidèle à la notion de fièvre. La fièvre, la température, c'est quelque chose de très important. Nos grands-mères nous l'ont appris, nos mères nous l'ont appris, ou l'infectiologie nous a appris à respecter ça. Donc, une fièvre, c'est important. D'accord ? Il faut la rechercher. Et puis, vous avez la phase d'état qui est là. Donc, vous avez une fièvre à 40 ans, vous avez obligatoirement la fatigue cardique qui va avec, c'est pas dissocié, des frissons, des asthéries, anonyxies, anonyxies, anonyxies. Donc, comme je l'ai dit, c'est lié à l'inflammation. Et puis, vous avez les signes respiratoires. D'accord ? La toux qui est au moins au début sèche et douloureuse. Vous avez l'impression que le patient continue tout s'il souffre vraiment. D'accord ? Et puis, vous avez le cathare des voies aériennes. Le cathare, vous avez dû peut-être aborder cette notion qu'on devait faire la boujole. C'est-à-dire, surtout la rimeau et le mec qui coule et puis surtout les marmoiements, les yeux rouges, etc. Et puis, la douleur, l'arrêtement pharyngée, c'est normal. C'est là où le virus se réclame. D'accord ? Donc, ici, vous avez des signes liés à la réplication virale et un peu à l'inflammation. Et puis, il y a des signes physiques. D'accord ? Donc, les yeux sont rouges. Quand vous faites un examen oropharyngé, la muqueuse est rouge. La langue, elle est sagurale, on dit langue chargée. Et puis, en auscultation, vous allez avoir des rares secrées. En fait, il faut savoir que l'examen respiratoire, l'examen de l'appareil respiratoire pour la grippe, on va dire que c'est ici. Il est assez pauvre. D'ailleurs, si vous faites un examen respiratoire et que vous trouvez des signes, vous trouvez une sénéologie riche, là, il faut faire attention. Vous êtes peut-être devant un terrain particulier ou alors, vous avez peut-être une complication. Parce que, généralement, c'est pauvre. Même les râles sous crépitants, on ne les trouve pas forcément. pas la rigure peut-être, un râle ronflant, mais vraiment, les signes physiques sont pauvres. Les signes physiques respiratoires sont pauvres. Mais le syndrome, comme vous pouvez le voir, il est relativement assez caractéristique. D'accord? D'accord? Vièvre, tout. C'est un duo qui doit vous mettre sur la porte. Même il y a une angine, éventuellement. Si vous explorez les arbitrages, vous les trouvez rouge, c'est une angine. Et, il ne faut pas être stupide, c'est une angine virale parce qu'elle évolue dans le contexte d'une virose. D'accord? Il faut arrêter avec ces angines considérées systématiquement comme des angines matérielles. D'accord? Alors, si on devait un peu faire une sorte de résumé, si j'ai l'apparition brutale d'une toux fébride en période hivernale pendant une épidémie, après un contact avec une personne de la grippe, c'est une grippe jusqu'à faire du point. En arrière-pensée, d'ailleurs, je me demande si ces cours ne vont pas changer par rapport à la prochaine, j'ai envie de dire et peut-être le COVID-19. Voilà. Donc, cette COVID-19 est venue un peu parasiter ce cours, mais malheureusement, on ne peut pas faire comme si ça ne l'était pas. Mais globalement, allez, on va faire simple, si vous avez fait, si vous avez tout ça, une grippe, alors une toux fébrile en hiver avec notion de contagion, allez, c'est ou la grippe ou le COVID-19. C'est dit, c'est assumé. Alors, l'évolution. La plupart du temps, la guérison est spontanée. Alors, il y a toujours cet adage que j'ai souvent entendu, la grippe avec traitement, c'est 7 jours, son traitement, c'est une semaine. En fait, si tu le veux, c'est un peu facétieux, mais globalement, la guérison, même son traitement, elle évolue favorable la plupart du temps. D'ailleurs, c'est à cause de ça un peu que cette affection est banalisée parce qu'on guérit la plupart du temps, on guérit spontanément. D'accord ? Donc, la fièvre aura tendance à tomber jusqu'au vent ou petit à petit, on l'existe et puis, la disparition de tous les signes. Mais toutefois, la fatigue et la toux, ça peut rester plusieurs semaines. Alors, déjà pour la toux, il faut savoir que la persistance en fait est liée le temps que l'épidélome respiratoire se régénère parce qu'il a été détruit par les deux, par les pulasthéniques quand même. Il faut dire que le système immunitaire pour effectuer sa pompette cytokinique a dû puiser dans les réserves dont a priori déjà les facteurs de l'inflammation doivent disparaître petit à petit et puis on doit un peu refaire les réserves. Donc, voilà. Et là, on en arrive à la chose la plus importante, les formes compliquées. Et c'est là l'importance du secours. Le diagnostic de la grippe, vous avez dû voir que c'est relativement aisé. Et même le traitement, c'est une guérison spontanée. Mais la forme compliquée, c'est ce que vous devez rechercher. Vous avez une toux fibrille pour vous, c'est une grippe, c'est le début du travail à la fin. Vous devez obligatoirement chercher les formes compliquées. Alors, essayez de retenir que le virus grippal est rarement mortel par lui-même. Le virus lui-même met le tel chien. Mais c'est les complications qu'il provoque qui sont mortelles. C'est pour ça qu'il faut systématiquement rechercher le terrain. Vous avez un syndrome grippal, vous ne demandez pas les antécédents, vous ne savez pas sur quel terrain vous évoluez, vous n'avez rien fait. Vous allez peut-être même prendre un an et le patient. Alors, les formes compliquées, d'abord, il y a les complications infectieuses. Alors, bien sûr, on peut avoir une complication infectieuse haute et ça va être l'otite moins et l'acéridique. De toute façon, vous referez ça en pédiatrie et en droidale aussi. Vous aurez des cours sur l'otite moins et l'acéridique et ces modules. et la surinfection, alors, bien sûr, ces complications peuvent être dues au virus lui-même qui va un peu parce que ça reste quand même de l'épithélium respiratoire. D'accord? La caisse du tympan, les sinus sont aussi tapissés par un épithélium respiratoire. Et surtout, ça peut être une surinfection bactérienne. Et puis, plus redoutable, il y a les... les... les complications infectieuses basses, sous-glottiques. Alors, il y a deux entités particulières. Alors, sous-glottiques, ça veut dire au-dessous du lard, ça veut dire traché branche et surtout alvéole pulmonaire ou parenchine pulmonaire. Alors, bien sûr, il y a deux... ça peut être... Alors, il y a deux entités. La grippe maligne primaire et la pneumonie bactérienne secondaire, post-influenza. Alors, la grippe maligne primaire, elle est rare. Elle est rare. C'est le seul cas où c'est le virus lui-même qui provoque la mort. Alors, il y a un signe. Il y a la notion de symptomatologie grippale, OK, vertou, fièvre, ou les signes qu'on a cités avant, avec installation d'un syndrome de détresse respiratoire EI, c'est-à-dire le signe de l'hypoxie. OK ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la SDN1. Ça sera fait en 6e année comme vous ferez le module d'urgence, d'accord ? Ou éventuellement le module de pneumo. Mais, c'est... Alors, c'est très simple. Le virus attaque les algéones et la fonction respiratoire est altérée. N'oubliez pas, le poumon, c'est lui qui nous fournit notre oxygène. D'accord ? Donc, s'il y a destruction partielle du poumon, sa fonction d'oxygénation va être altérée. Et puis, vous avez ces images, vous avez l'impression qu'il y a des opacités et diffusent un peu partout. Ça intéresse quasiment tous les parents chez le poumon. C'est une complication très grave, on meurt et même quand on guérit difficilement il y a des séquelles importantes. Heureusement, heureusement qu'il y a des. Mais beaucoup moins rare, mais pas forcément moins grave, c'est la surinfection à la bactérie. Donc, globalement, le virus, il a détruit l'épithélium respiratoire. Donc, la fonction mucosiliée est altérée. Alors, les bactéries qui sont dans la cavité orophangée, eh bien, elles trouvent le moyen de descendre et d'aller infecter le poumon. Donc, voilà. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui va nous orienter vers cette surinfection? Alors, parfois, il y a une reprise de la fièvre après qu'elle soit légèrement baissée. Déjà, ça doit nous alerter. Là, tout surtout, l'expectoration, c'est, elle, l'argument type sémiologique qui va nous intéresser. Parce que quand vous avez juste l'infection virale, les crachats sont plutôt muqueux, du moins, jaunâtres. Quand il y a la surinfection bactérienne, ils deviennent verdâtres. D'accord? Et puis, vous avez quand même l'installation d'une douleur thoracique un peu en point de côté. Vous avez une dyspnée qui commence un peu à s'installer. Si vous demandez une numération sans ligne, vous allez avoir une hyperleucocytose à polynucléaire de profil. En fait, il faut avoir ce réflexe. Polynucléaire de profil, c'est infection bactérienne jusqu'à preuve du contraire. Et puis, à la radiographie, et là, je vous renvoie encore une fois vers vos cours de troisième année. D'accord? Vous voyez une image systématisée. Alors là, comme vous voyez, c'est un syndrome alvéolaire. Intéressant le lobe moyen. Donc là, nous sommes finalement devant un tableau de PFL. Vous ferez peut-être ça en pneumologie. D'accord? C'est la pneumopathie, la pneumonie franchelobérée. D'accord? Donc, tout ça, c'est vraiment un tableau typique de surinfection bactérienne. Les bactéries principalement incriminées chez l'adulte. Bon, les coxygrammes positifs, bien sûr, mais pour être plus précis, c'est surtout le pneumococle. le pneumococle. Plus rarement, le pneumococle. Plus rarement, le pneumococle. le pneumococle. Donc, pour faire simple, quand est-ce que j'ai peur d'une surinfection bactérienne? D'abord, pas avant le cinquième ou septième jour. Il est stupide de penser à une surinfection bactérienne chez une personne qui a une grippe depuis 48 heures. À partir du cinquième ou septième jour, on commence un peu à penser à cette surinfection bactérienne. Et puis, surtout, la fièvre qui peut-être commencer à s'améliorer est une réascension importante. D'accord? Vous demandez une formule qui a une hyperlococytose à pour une épermédiaire. Et quand vous demandez une radiographie, vous trouvez une image systématisée. Mais tout ça, ça ne vaut rien si vous ne vous intéressez pas aux expectorations. D'accord? Il faut insister. D'accord? Il faut insister pour les expectorations. Vous savez, trouver une expectoration buccopurulente ou purulente ou même hémoptoïque, c'est très révélateur d'une surinfection bactérienne. Donc, voilà. Par exemple, j'ai un cheveu dans la gorge. Alors, et puis, il y a les complications extra-respiratoires. Alors, ça, c'est lié à l'inflammation. D'accord? Alors, il y a une méningo-encéphalite. D'accord? C'est, alors, les factures d'inflammation altèrent la fonction cérébrale. Il y a le syndrome de Guylain-Barré que vous ferez en neurologie. C'est la polyradyclonébrite aiguë. D'accord? Vous pouvez avoir des myocardites, des péricardites. D'accord? Vous pouvez avoir une rhabdomyolyse. Et vous pouvez même avoir des troubles digestifs avec des hydratations. C'est un particulier en malgras chez la personne âgée. D'accord? Et puis, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Ray. Alors, c'est souvent en pédiatrie, il y a une virose respiratoire, principalement la grippe de type B. D'accord? On donne de l'aspirine. Pour des causes qu'on ne connaît pas, d'accord? Il y a l'installation de l'encéphalite aiguë et de l'hépatite aiguë finie. D'où un peu la recommandation de ne pas donner de l'aspirine en cas de lit. D'accord? Et surtout, 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 toujours se méfier des terrains à risque. D'abord, les âges extrêmes. Un nourrisson qui a la grippe, ce n'est pas bien. D'accord? Une personne âgée de plus de 65 ans, voire 60 ans, ce n'est pas bien. D'accord? Ça doit vous alerter. Une personne porteuse d'une pathologie respiratoire cardiaque sous-jacente, l'asthme, d'accord? Le BPCO, l'emphysème, le coronarien, le valbulopat, tout ça, ça doit vous faire peur. OK? Le diabète aussi. Quand on a la grippe, le diabète est déséquilibré. Du coup, ça déséquilibre, ça s'altère la capacité de l'organisme un peu à faire face à ce virus qui est dans l'installation d'un cercle vicieux. Puis, chez les immunodéprimés, on gêne. Donc, encore une fois, un patient qui se présente à vous une fois que vous avez fait le diagnostic de la grippe, vous recherchez les complications, d'accord? L'âge, cardiopathie, pathologie respiratoire, diabète, et toute la dépression. Et la liste n'est pas exhaustive. D'accord? Et puis, plus rare, d'accord, et pas très bien connu, la grossesse. c'est pas très bien connu, on commence un peu à parler surtout de la rubéole, mais le virus grippal peut être thératogène, d'accord? Il peut provoquer aussi des avortements et une prématurité. Donc, une femme enceinte, il faut à tout prix lui éviter une grippe, que ça soit pendant l'embryogénèse, l'organogénèse ou le dernier trimestre de la grossesse. D'accord? On peut avoir des spinafidans, on peut avoir des avortements, donc très très important. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes enceintes sont prioritaires en matière de vaccins anti-grippal. Voilà. Maintenant, le diagnostic. D'accord? À ce stade déjà, vous pouvez faire une pause un peu et puis pour redémarrer plus en forme la suite du cours. Alors, le diagnostic. Bien sûr, il ne comprend pas voler. Épidémiologique. Alors, il faut savoir est-ce que vous êtes pendant, est-ce que vous évoluez pendant, au sein d'une épidémie de grippe ou alors vous êtes en dehors de la période de l'épidémie climale, d'accord? Par exemple, mois d'août ou mois de juillet en été, L'examen clinique, bien sûr, et les examens complémentaires. Alors, pour l'épidémiologie et le diagnostic et l'examen clinique, on a fait ça auparavant, d'accord? C'est l'hiver. Il y a une personne qui présente une toux fibrille. C'est une grippe jusqu'à preuve du contraire. J'ai recherché le terrain et éventuellement recherché les complications. Maintenant, pour une raison ou une autre, j'ai besoin d'un diagnostic de certitude. La plupart du temps, c'est quand on n'a pas des signes francs d'une grippe ou alors, par exemple, une détresse respiratoire d'emblée, on aura tendance un peu à ne pas savoir trop ce qui arrive. Et puis, surtout, avec la venue du COVID, on va se dire est-ce que c'est le corona qui est responsable de ces symptômes ou c'est le virus éthiologique. Alors, devant ces cas où le doute diagnostique est là, c'est là où le diagnostic microbiologique peut venir à la rescute. D'accord ? Alors, bien sûr, la visée éthiologique n'est pas compliquée et visée épidémiologique. Alors, les visées épidémiologiques, on n'en est pas encore là en Algérie. Et maintenant, pour tout ce qui est visée éthiologique, ça commence de manière très timide parce que le problème, et là, je vous renvoie vers le cours de diagnostic physiologique, généralement, le diagnostic de certitude est posé par la PCR. D'accord ? Or, ce n'est pas toujours disponible et c'est assez coûteux. D'accord ? Bon. Toutefois, on va dire qu'on est dans un monde parfait, vous avez un syndrome de détresse respiratoire, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous avez devant vous, vous décidez, vous travaillez dans un endroit, il y a un laboratoire bien équipé qui peut éventuellement vous rechercher du virus grippal par PCR et il vous faut faire après. Alors, quand est-ce qu'on le fait ? Idéalement, les trois premiers jours. Pourquoi ? Parce qu'au début, d'ailleurs, c'est au début qu'on est le plus contagieux et c'est là où il y a le plus de virus. D'accord ? Donc, c'est là où vous avez le plus de chances d'isoler, de choper le virus lors de préalable. D'accord ? Et c'est un icouvionage rhinopharyngé ou oropharyngé. N'oubliez pas, le site de réplication virale, c'est le rhinopharyngé, c'est le carat. Donc, il faut essayer d'y aller par icouvionage. Maintenant, si c'est un patient qui est intubé, ventilé, parfois, le lavage branco-alvéolaire et l'aspiration branchique peuvent apporter des solutions. Bon, nous, personnellement, on a du recul vis-à-vis du prélèvement rhinopharyngé, mais beaucoup moins en matière de lavage branco-alvéolaire. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que les SDRA post-grippales sont relativement rares. Espérons que ça continue. D'accord ? Alors, les autres examens paracliniques, bien sûr, ça reste des examens d'orientation. Alors, la formule de numération sont bien un peu pour voir cette fameuse élévation des polymédiaires de profil, la CRP aussi, qui peut être élevée en cas de surinfection des périnètes, puis la radiorale de la phytoracite qui, en fait, alors, faut-il systématiquement la demander ? A priori, non, si vous êtes devant un cas BNA. D'accord ? Mais, dans le moindre doute, quelques rayons X, ça ne peut pas aller trop mal. Attention ! Radiographie théorastique, une jeune fille qui a une améliorée et une grossesse jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Toujours voir si cette jeune fille ou cette femme est enceinte ou l'un a et l'un a d'accord ? Il y a un risque de malformation important. Et, bon, toutefois, ces examens ne doivent pas être systématiques. D'accord ? C'est devant un autre diagnostic ou un cas complet. Voilà. Et puis, le diagnostic différentiel, c'est un peu des étiologies des toux égues. Alors, bien sûr, quand c'est le diagnostic différentiel avec les autres virus déjà ou votre infection bactérienne. Actuellement, c'est le SARS-CoV-2, le principal diagnostic différentiel, et puis les autres virus, le VRS, l'adéno, la cocluse, la cocluse, la mydia, d'accord ? Et puis, pour le diagnostic différentiel qui est non infectieux, par exemple, l'asthme et l'alergie. Généralement, la fièvre, l'absence de fièvre, et puis un peu les antécédents, et puis un peu l'examen clinique peut faire, permet de faire la différence dans l'asthme. Vous allez quand même avoir des sibilances, etc. Donc, c'est relativement facile de faire la différence. Et puis, une toux mécanique avec surinfection. Alors là, un corps étranger qui est facile d'interçu, il y a un processus du oral, etc. Donc, déjà, si vous êtes devant, vous avez vraiment des doutes, c'est a priori un prélèvement microbiologique, une radiographie, et puis un avis d'une autre spécialité peut éventuellement vous aider à faire la part de la chambre. D'accord ? Maintenant, c'est bon, vous avez fait le diagnostic de la grippe, vous avez recherché les complications, vous allez maintenant traiter. Alors, d'abord, le traitement est symptomatique. Il y a de la fièvre, il y a des antalgiques, des antithéries. L'apport hydrique et nutritionnel est très important. N'oubliez pas, vous êtes devant un système immunitaire qui est en train de travailler à fond. Donc, il faut un bon apport hydrique et nutritionnel. OK ? Il y a aussi une altération minime, voire plus importante pour la respiration, au moins compensée avec une bonne hydratation, et une bonne alimentation. Alors, la kinésithérapie respiratoire, bien sûr, elle ne fait pas l'unanimité et là, ses aliments. Et puis, le repos. Le repos, très important. Le système immunitaire, le corps est totalement occupé à combattre un virus. Il ne faut pas l'occuper par autre chose. D'accord ? Il faut lui donner, il faut lui laisser se consacrer à cette mission de nous protéger. D'accord ? Alors, bien sûr, les anti-inflammateurs non-stéroïdiens et les corticoïdes et les anti-tussifs et les fluides sont à proscrire. Alors, s'ils étaient uniquement inefficaces, à la limite, je vous dirais, elle est chie. En plus, ils peuvent être dangereux. D'accord ? Ça peut, on peut se noyer dans ses poumons de moins plus édifiants bronchiques. On peut faire des apnées devant un anti-pussif et on peut faire une inflammation, inflation de cette virose, de cette virose à cause des ANS et des corticoïdes. Vous savez, les corticoïdes provoquent une immunodépression et là, devant un virus, vous avez besoin de votre système immunitaire. Donc, n'allez pas à cette médicamentation de confort. Il faut faire très, 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 donc des antalgiques, du repos, de la porhydrite nutritionnelle et de la kénésithérapie et de la respiration. Sincèrement, pour faire dans la caricature, un comprimé de paracétamol dans votre lit, devant un programme télé, une bouteille d'eau devant vous, c'est déjà un bon début pour guérir. D'accord ? Maintenant, en cas de surinfection bactérienne et j'insiste, en cas de surinfection bactérienne, regardez, s'il y a surinfection, on donne un antibiotique. D'accord ? De l'augmenter. Alors, il faut faire attention. Je reviens en arrière, désolé. Il y a une idée reçue totalement fausse de donner des antibiotiques au début de la maladie grippale pour prévenir la surinfection bactérienne. Ça ne se passe pas comme ça. Vous aurez beau donner tous les antibiotiques, possible et imaginable, vous ne pourrez pas prévenir une surinfection bactérienne. La surinfection bactérienne pulmonaire se traite. Elle ne se prévient pas. Et la meilleure prévention, c'est de rester en contact avec le patient, bien sûr, autant que faire se peut. Si c'est un patient qui consulte aux urgences, ça sera difficile un peu de le recontacter. Mais si vous faites de la médecine de ville, c'est possible. À la limite, vous pouvez couper la poire en deux. Vous lui donnez son ordonnance. Vous écrivez dans votre ordonnance augmentant et vous expliquez la posologie. Et puis, entre parenthèses, s'il y a surinfection bactérienne et qu'on l'envoyait dans une pharmacie sérieuse où on lui expliquera aussi comment le prendre. Et vous lui expliquez, il est aussi, le patient. Écoutez, je vous donne des antibiotiques, mais ce n'est pas la peine de les prendre. Maintenant, c'est inutile. D'accord ? Après 5 ou 7 jours, si ça continue ou si vos crachats commencent à devenir verdades, et puis surtout, surtout, si votre fièvre reste très importante après 5 à 7 jours, là, vous pouvez commencer à être. D'accord ? Mais donner une antibiotérapie a mené arriver à ce que la communauté médicale, malheureusement, beaucoup de médecins pensent que l'augmentin va agir sur le virus. C'est une erreur, je dirais, farfelue. Ça n'a rien à voir. Ça n'agit pas sur une bactérie, sur un virus loguementin. Ça agit sur une bactérie. Or, aller traiter une cir-infection bactérienne qui n'est pas là est totalement inutile, voire délétère. OK ? Par contre, si on veut agir directement sur le virus, il y a le traitement antiviral spécifique. Alors, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la neuronevidase. Alors, le mécanisme, il est dans votre cours de 3e année, comment ça agit, mais retenez, pour cette fois, c'est juste deux molécules, le seltamivire et le zanamivire. Alors, en Algérie, on a surtout le tamiflu. Alors, bien sûr, ils ne sont pas en large, ils ne sont pas largement distribués en pharmacie. En fait, l'idée, un peu, c'est de les garder en cas de pandémie. Alors, le tamiflu a tendance à bien agir sur les éclips de type A. Alors, on préfère avoir des réserves. Et comme ça, si jamais il y a un nouveau soutien qui commence à passer à l'homme et une pandémie commence, c'est là où on va sortir un peu les réserves de tamiflu. Et puis, il faut savoir que ces inhibiteurs de neuronevidase sont efficaces en début de maladie, pas au milieu ou vers la fin. C'est logique parce qu'une fois que l'épiculome respiratoire est détruit, qu'est-ce que vous allez inhiber? Ça ne sert à rien. Il faut inhiber le virus quand il y a de l'épiculome respiratoire à protéger. Donc, c'est au début de l'infection que c'est efficace. Voilà. Donc, les indications du tamiflu, une grippe confirmée, une prophylaxie pré- ou post-exposition, surtout chez les personnes en risque. Bien sûr, ça a des effets secondaires. Voilà. Donc, prophylaxie maintenant de la transmission individuelle. Alors, toujours faire la différence entre la prophylaxie et la prévention. La prophylaxie, il n'y a pas des mesures spécifiques à une prophylaxie ou des mesures spécifiques à une prévention. La prophylaxie marche avec la notion d'exposition. On fait une prophylaxie chez des personnes exposées au risque du virus. On parle d'une prévention chez la population qu'elle soit exposée ou non. Alors, la prophylaxie de la transmission individuelle. Alors, un patient qui vient consulter, qui a une grippe et qui repart chez lui, qui repart de votre consultation. Vous devez lui prescrire un arrêt de travail pour qu'il se repose et surtout pour qu'il ne contaminait pas ses collègues. D'accord ? Et puis, vous insistez sur les mesures d'hygiène. Il doit se laver les mains. Il doit se couvrir le bouche, le nez. D'accord ? Quand il tousse ou toussez dans son coude. Et puis, les mouchoirs à usage utile. D'accord ? Il faut oublier cette idée de mouchoirs. De mouchoirs en tissu. Ils sont beaux. Ils sont plus esthétiques qu'utiles parce que ça devient de véritables nez mis à microbe. D'accord ? Alors, maintenant, si vous êtes obligés de hospitaliser ce patient, il faut lui donner une chambre individuelle. C'est logique. Il ne faut pas qu'il condamner nos autres malades. Et puis, aussi, des précautions complémentaires comme le masque chirurgical. D'accord ? Et un peu les mêmes mesures d'hygiène. Ok ? Voilà. Alors, le vaccin. Ça, c'est une mesure préventive. D'accord ? Alors, il est indiqué. D'abord, son indication doit être le marge. Alors, il ne faut jamais oublier cette mesure. La vaccination, ce n'est pas une mesure individuelle. C'est une mesure collective. Plus la population se vaccine, plus le vaccin sera élevé. Alors, bien sûr, il y a des patients prioritaires. Alors, les âgés, les patients en risque. D'accord ? Tous ceux qu'on a cités. Les nourrissons, les personnes âgées, les femmes enceintes, les diabétiques, les coronariens, ceux qui ont une maladie respiratoire, etc. Et puis, le personnel de santé parce qu'il est exposé. D'accord ? Donc, ça ressemblera. Chez le personnel de santé, ce sera plus un vaccin, ce sera plus une mesure prophylactique qu'une mesure préventive. D'accord ? Alors, bien sûr, l'indication de la vaccination doit être aussi large que possible. Alors, ces personnes que je viens de citer, elles sont prioritaires. Il y a eu une idée reçue qui était tout à fait fausse pour dire non, le vaccin. Si vous n'êtes pas diabétique, vous ne devez pas faire ce vaccin. C'est faux. Tout le monde doit se faire vacciner. Mais en priorité, les patients à risque. Voilà. C'est ce qu'il faut vous dire. Mais le vaccin, si vous pouvez vous faire vacciner et indiquer toujours la vaccination chez une personne qui vient consulter à votre niveau, même, enfin, pour autre chose que de la grippe. D'accord ? La vaccination doit être aussi large que possible. Je répète, c'est une mesure collective. Plus on se vaccine et plus le vaccin est efficace. Donc, c'est une injection en intramusculaire, en sous-cutané, en automne, c'est-à-dire avant le début de l'épidémie. D'accord ? On a une bonne tolérance. Parfois, des petites réactions inflammatoires, des courbatures, des fièvres. Alors, la production d'anticorps ne survient que 10 à 15 jours après la vaccination. C'est pour ça qu'il faut se vacciner précocement. D'accord ? Bien sûr, si on a des alèvres, j'enlève de ces composants. Et puis, si on est, on a une infection. Parce que n'oubliez pas que si vous subissez une infection, votre corps et votre système immunitaire est déjà occupé à la combattre. OK ? Maintenant, si on puisse vous lui rajouter des antigènes, ça ne va pas forcément bien se passer. D'accord ? Et bien sûr, sur l'efficacité, bon, elle est discutée, il y a beaucoup de chiffres qui sont relativement sérieux, mais bon, assez contradictoires parfois. D'accord ? Mais globalement, on retient le chiffre de protection à 70%. OK ? Ce qui est sûr, c'est que quand vous faites le vaccin, même si vous, même si vous chopez le virus, vous avez beaucoup de chance à faire une forme quand même atténuée. Voilà. Donc, en conclusion, pour retenir quand même que ce n'est pas forcément une infection bénigne, la grippe, et la prise en charge initiale des patients doit être correcte, et les terres à risque de rechercher. La meilleure arme reste la prévention, et puis surtout, il faut toujours garder en tête que de nouvelles pandémies sont fort provables. D'accord ? Et voire... Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours sera audible de manière correcte. D'accord ? Si vous avez des questions, j'aimerais vous les transmettre à votre délégué, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon courage. Bon courage.